bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de ce mois de novembre le scorpion est en fête et c'est vrai que c'est un signe plutôt festif pour vous donc bon je dis pas que vous allez perdre tout votre sérieux et être faire n'importe quoi non mais malgré tout vous aurez envie de ne pas faire comme d'habitude et je vous donne raison il faut effectivement essayer de trouver d'autres manières d'exister d'être en relation avec les autres d'autant plus que c'est votre secteur d'amitié alors ce que je dis là ça concerne évidemment un tout le signe puisque le soleil il brille pour tout le monde donc la la l'amitié étant au premier plan on aura aussi le côté entre aide le côté service rendu et puis les relations utiles vous savez les relations professionnelles que vous pouvez vous faire et qui vous sont utiles elles sont aussi gérées par le scorpion donc profitez-en puisque en fait la conjoncture vous autorise à utiliser un les forces du scorpion pour un pour avancer pour progresser parce que c'est un mois où vous devez justement aller de l'avant un le scorpion alors évidemment il y a un un tempo qui est un petit peu différent il n'y a pas de rush vous n'êtes pas vraiment dans l'urgence dans le domaine des activités mars est toujours encore en gémeaux et précisément dans votre secteur du travail donc ça tombe bien la planète du travail dans votre secteur du travail je pense que vous allez vous avez beaucoup à faire et même que vous pourriez être un petit peu submergé on va dire étant donné que mars est toujours en dissonance avec neptune comme le mois dernier mais mars est rétrograde donc peut-être que c'est disons que la continuité de ce que vous avez commencé le mois dernier c'est toujours très présent mais disons que vous êtes en train peut-être de mettre un petit peu plus d'ordre dans dans les choses cela dit on peut interpréter cette conjonction cette configuration pardon aussi comme étant un espèce de désordre dans votre vie quotidienne dû à un désordre social ça n'est pas exclu du tout que s'il ya des manifestations des grèves des choses comme ça ben que vous ayez à en souffrir comme tout le monde un bon à moins que vous ne travailliez pas que vous restiez chez vous c'est aussi une possibilité parce que bon vous pouvez être en télétravail maintenant beaucoup de gens qui sont en télétravail et puis bon du coup bon la conjoncture ne vous dérangera absolument pas côté coeur vénus est elle aussi en scorpion les conjointes au soleil d'ailleurs ce qui est une très bonne conjoncture pour faire des rencontres pour tomber en amour comme on dit mais aussi en amitié puisque le scorpion est votre signe d'amitié en conséquence de quoi ne restez pas à attendre que vos amis vous appellent ce que vous faites la plupart du temps un peut-être parce que vous avez peur de les déranger un de pas tomber au bon moment donc après le temps passe et puis vous leur donnez pas de nouvelles donc la période scorpion oblige donner de vos nouvelles à vos amis essayez de prévoir des petites sorties un apéro n'importe quoi qui vous permettrait de vous réunir avec parce que vénus réunit de vous réunir avec ceux que vous aimez finalement et auxquels vous êtes d'ailleurs très fidèle en tant que capricorne vous êtes parmi les signes les plus fidèles un soin en amour ou en amitié alors maintenant bon les célibataires pourraient vivre une petite aventure parce que vénus on va provoquer de l'attraction forcément il ya quelqu'un qui va vous plaire alors cette aventure elle peut être virtuelle comme elle peut se concrétiser ça dépend de votre thème et dans les couples mariés ou ceux qui vivent ensemble on notera quand même un projet comme un peut-être c'est ce qui vous rapprochera en tout cas si vous voulez passer de bonnes journées ce mois ci bien le 4 1 sera une excellente journée le 7 aussi le 18 le 23 et le 30 profitez-en justement pour magnifier l'amitié voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonner et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie